105, Compte-rendu philosophique, Art, Communication, Esprit. 13300, 105, Compte-rendu. Qu'en est-il du jugement ? Y a-t-il une réalité derrière ? Y a-t-il une réalité autre ? Qu'en est-il des projections, des arrangements, de la psychologie, de la mythologie ? Cela induit des sujets enflammés par les religions, d'où les distorsions. Le jugement, la punition, le sacrifice encombrent les pages de ceux qui ont entrepris le thème. C'est une plaie sur le comportement des collectivités, des sociétés. On peut faire un parallèle avec la culture judéo-chrétienne de la civilisation occidentale. Le châtiment est présent dans les racines de notre civilisation. Cela passe sur notre psychologie. Qu'en est-il de la culpabilité sur l'individu en psychanalyse pour Freud ? Pourquoi le jugement est venu à nous ? Quels sont ses fondements ? A partir de quoi il s'est développé ? Qu'en est-il de la norme ? Elle est commandée par des idées archaïques et ancestrales. L'arbre cache la forêt. Cela a beaucoup occupé le terrain des croyances, d'où des sujets difficiles à traiter. Que dire de la norme en psychanalyse ? Que dire de la norme en politisation ? Que dire de la norme en sociologie ? Que dire des prophètes ? Le XXe siècle a fait des efforts pour déculpabiliser les êtres humains, pour les déculpabiliser. Le ciel se desserrait depuis des millions d'années à cette période. Qu'en est-il de la faute, du jugement sur les individus ? Qu'en est-il d'Adam et d'Ève ? Qu'en est-il du jugement ? Notre humanité avait démarré sous l'inflexion d'une condamnation. La femme a été chassée du lieu métaphysique. Elle se serait détournée de l'arbre de vie pour l'arbre de la connaissance. Elle en est le ferment. Elle a choisi son arbre, celui de la connaissance. Et s'en est suivi la foudre. Ce qui a fait démarrer notre humanité induit le jugement, la sanction, le ciel vengeur, la douleur, la maladie. Pourquoi s'être détournée de l'arbre de vie, du Dieu bienveillant ? Ainsi le ciel s'entrouvre et frappe de sa rigueur. Pourquoi ? Qu'en est-il de l'humanité ? Elle a voulu prendre sa vie en ses mains. On peut faire un parallèle avec le discernement, le bien ou le mal. Cela induit une condamnation immédiate. Qu'en est-il de la puissance de celui qui juge, qui condamne ? Cela implique que cela pèsera sur l'humanité. On a fait ce qu'il ne fallait pas faire. D'où la notion de jugement. Nous sommes passés à l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce que cela a voulu dire ? Est-ce que nous ou notre humanité, qui ont fauté ? On peut faire un parallèle avec Prométhée chez les Grecs. Il n'y a ni Dieu intermédiaire. Prométhée vole le feu et le transmet à l'humanité. Cela implique d'être exclu de la communauté des dieux et d'être maudit chez les êtres humains. Prométhée fait l'effort qui met en scène. Cela pour montrer, pour nous amener à rester dans les limites bien signifiées, d'où une connaissance différente de l'usage des êtres humains. Ce qui induit les pires châtiments. Ainsi se créent des facteurs de névrose pour l'être humain. Avec la connaissance et le ravissement, on subtilisait quelque chose qui ne nous appartient pas. On peut faire un parallèle avec Jésus, en étant ardent de les ravir. Aussi, les Écritures, cela ne va pas de soi. Il y a une condition métaphysique. Le sujet accepte d'être nourri par l'univers. Ainsi découle un état précaire qui n'existe pas quand le sujet veut comprendre. Le combat commence. Cela induit la connaissance. On doit s'en emparer. Pourquoi la nécessité de semer le trouble ? Tout ce qui est dit, il faut un minimum en tenir compte. Qu'en est-il de la peur du néant ? Cela induit qu'on peuple le ciel. La fantamasgourie entraîne le mythe. Quelle est la réalité du mythe ? Est-ce une propre énergie ? Quoi imaginer comme image pour distraire le peuple ? Comment avoir davantage d'explications ? De quoi participe la créature de l'ordre du génie ? Par rapport aux événements, c'est non explicable. Non N-O-N explicable. Il y a un mystère. Ainsi, pour la partie féminine, Ève, on voulait comprendre. Comment discerner le vrai du faux ? Elle ne voulait plus rester sous la domination où elle se trouvait enfermée. Cela sauve de la mort et de l'enfermement, la connaissance. C'est un moyen construit pour briser la logique du cercle où on est enfermé. Remarquons, en Orient, il n'y a pas le péché originel. Il n'y a pas de première humanité. Il n'est pas signifié de lutte entre le ciel et la terre. Il n'y a pas de face à face entre l'humanité et le ciel. Donc, il n'y a pas de combat entre les dieux et les êtres humains. Cela s'oppose à l'humanité occidentale. Nous serions des peuples historiques. Qu'en est-il de nos actions ? On peut faire un parallèle entre le ciel et la terre. En Orient, il y a la notion de nirvana, une félicité non active qui sort de l'être humain des mondes incarnés. En Occident, nous avons la résurrection des morts, le jugement dernier. Cela impliquerait que l'être humain peut en arriver à se sauver que par l'histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501